Bonjour à tous les Gémeaux, bonjour les Gémeaux, voici votre horoscope en général pour le signe du Gémeau pour le mois de décembre, le dernier mois de l'année, de l'année 2013. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien pour les Gémeaux, il y a beaucoup de l'énergie positive, je crois. Parce que d'abord, Vénus, c'est la planète qui attire, c'est la planète de la balance. Ces planètes de l'amour, ces planètes, la planète de la confiance se trouvent dans votre huitième maison. Et huitième maison, c'est de la monnaie des autres personnes. Donc c'est possible pour certains d'entre vous qu'on va attirer un peu plus de l'argent. C'est pas mal ça. Et Vénus, normalement, transite un mois dans un signe, mais maintenant, Vénus se trouve pendant quatre ou cinq mois dans le même signe du Capricorne. Ça c'est exceptionnel. Ça veut dire que vous avez beaucoup de temps pour attirer un peu plus de la confiance des autres personnes, pour attirer un peu plus de l'argent des autres personnes, etc. Donc très bonne nouvelle. Autrement, il y a Mars, la planète de l'action, qui se trouve dans le signe de la balance. Normalement, Mars se trouve dans un signe pendant deux mois, mais maintenant c'est huit mois. Donc dès le décembre et en plus, huit mois dans le même signe de la balance. Et ça c'est dans votre cinquième maison, c'est la maison la plus gaie. C'est la maison de la plaisir, c'est la maison de la créativité, c'est la maison de l'amour, la maison de la romantique, de la sexualité, d'avoir de la joie et d'avoir la possibilité de s'exprimer pendant cette période. Pendant cette période, donc très intéressant pour les Gémeaux, pour s'exprimer, pour peut-être commencer avec quelque chose de nouveau en ce qui concerne les hobbies. Donc ça c'est possible aussi. Et voilà, amusez-vous bien, je vous souhaite le bien pour les Gémeaux. Si vous voulez une consultation, n'hésitez pas de me contacter. Et à la prochaine. Au revoir.